Dior réussit à nous transmettre l'expérience luxueuse boutique Dior par correspondance grâce notamment à tout ce soin, à tout ce packaging haut de gamme Mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien, moi ça va je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit unboxing Dior Beauté qui n'était absolument pas prévu Parce que c'est une vidéo que je vous ai fait vraiment brièvement, je crois qu'elle a duré 2 minutes sur TikTok, en plus elle a fait plus de 80 000 vues, je ne pensais pas que ça vous intéresserait autant Du coup là je vais vous en parler plus en détail, on va vraiment regarder les produits en détail et surtout je vais vous donner des informations sur pourquoi il est avantageux selon moi d'acheter les produits Dior Beauté directement sur le site Dior ou sur des stands Par exemple des galeries Lafayette ou du printemps ou alors même Globus je sais par exemple pour la Suisse, c'est beaucoup plus avantageux pour vous de commander par exemple sur le site Dior, nous c'est ce qu'on a fait Donc d'ailleurs c'était pour l'anniversaire de ma fille pour ses 13 ans, on a vu qu'elle commençait à vouloir se maquiller un petit peu et du coup au lieu qu'elle se maquille en cachette à l'école ou alors qu'elle utilise des produits qui ne sont pas adaptés ou des trucs cheap, je voyais que quand j'allais chez Action acheter 2-3 bougies, enfin c'est pas un truc que j'affectionne particulièrement ou le gel douche, pourquoi pas les lingettes par exemple pour nettoyer la maison mais tout ce qui est make-up et tout là-bas je sais pas, pour l'instant moi personnellement j'en ai jamais acheté quoi qu'un truc pour sourcil, j'en étais pas convaincue mais je me suis souvenu que le premier make-up vers lequel je me suis dirigée lorsque j'ai commencé à habiter seule, c'est Dior directement comme tout le monde je pense que j'ai utilisé des produits L'Oréal et tout ça du supermarché quand je le faisais chez mes parents parce que j'avais pas encore l'opportunité je pense ou même la motivation de mettre le prix en fait dans des produits de qualité et franchement c'est une maison que j'affectionne particulièrement donc je pense que la vidéo elle va se diriger en 3 parties d'abord le unboxing, deuxièmement je vais vous parler des avantages d'acheter sur le site Dior, on va faire une comparaison faire un panier on va dire sur Mariono ou Sephora et faire le même panier chez Dior pour voir en fait niveau prix ce qui est avantageux ou non troisièmement peut-être vous donner des petits tips si aussi vous avez des filles de 12, 13, 14 ans comment appréhender le fait qu'elles se maquillent ou non voilà je vais vous parler de ça, certaines m'ont dit elle a 13 ans, c'est peut-être un peu trop jeune je vois les filles de l'école qui se maquillent plutôt tôt donc même moi ça serait hypocrite de dire à ma fille de ne pas le faire alors que je l'ai fait à partir de la cinquième voilà autant encadrer ça et comme je vous ai dit lui offrir et que ce soit un peu démocratisé et comme elle a des bonnes notes pourquoi la sanctionner lui faire comprendre que bah non celles qui n'ont pas de bonnes notes elles ont le droit de se maquiller mais toi tu as 15 de moyenne mais tu n'aurais pas le droit non je préfère qu'elle ait le droit et qu'elle le fasse devant moi plutôt qu'elle le fasse dans le bus enfin bref toute cette hypocrise là je n'aime pas du tout on va commencer du coup par l'unboxing je vais essayer de vous donner plein de plein d'informations moi c'est le genre de vidéos que j'adore regarder mes crèmes donc d'ailleurs on est samedi il est censé avoir un live à 21h je ne pense pas mes crèmes que je vais vous le mettre parce qu'il fait beau vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression de justement me pénaliser moi les samedis avec les lives parce que du coup je peux pas faire de sortie spontanée et tout donc je pense pas mais s'il n'y a pas de live en plus de cette vidéo ce que je ferai c'est que je vous posterai une deuxième vidéo affaire à suivre like d'ailleurs si tu es ambitie par zart bienvenue et enchantée moi c'est Denda femme d'intérieur et d'extérieur analyste comportemental à mes heures perdues je suis coach de vie je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et surtout mentalement n'hésite pas à rejoindre la team des crèmes en t'abonnant et en activant la cloche je fais une vidéo par jour donc let's go pour le unboxing donc il faut savoir que c'est arrivé dans un carton tout simple on a commandé sur le site Dior beauté je vous mets le lien en barre d'informations créez votre espace comme ça vous allez revoir tous les avantages dont je vais vous parler juste après c'est un carton qui est arrivé il était comme ça il était tout simple il vous demande ah mon iphone qui est tombé j'espère que l'écran s'est pas pété verdict c'est qui ça bref reprenons l'écran va bien donc comme je vous ai dit ça arrive dans un carton comme ça tout simple et du coup il faut remettre un code au postier tout simplement et quand vous retournez le carton c'est bien vous avez une petite boîte Dior que vous pouvez du coup retourner à l'expéditeur parce que du coup tu as un truc à désir si par exemple tu changes d'avis tu veux le retourner tu peux mais aussi non retourner la boîte comme ça d'ailleurs je l'ai pas fait pour mes achats Louis Vuitton au lieu de jeter les boîtes à l'intérieur des fois en plus il y avait le petit bagagiste avec bref le logo Louis Vuitton et tout franchement je trouve ça sympa et là en l'occurrence on est sur la collection on va dire le mood un petit peu estival donc l'emballage était sublimissime regardez l'emballage j'essaierai de vous faire des close-up et tout ça mais regardez dans quoi c'est arrivé donc vous avez le choix entre un emballage tout simple minimaliste ou on va dire je crois que ça c'est l'emballage cadeau donc ça se présentait comme ça dans le carton avec la boîte la petite facture que j'ai perdu là c'est la facture du sac Lady Dior d'ailleurs que j'ai sorti pour l'occasion je l'ai mis là parce qu'il faut absolument que je pense à l'hydrater et à nettoyer un petit peu et à le porter aussi puisqu'il est trop trop beau donc voilà il y avait une facture dans une belle enveloppe comme ça Dior blanche avec Dior écrit en doré c'est juste trop trop beau et il faut dire les choses mes crèmes c'est que lorsque vous allez chez Sephora chez Nocivé ou peu importe acheter du Dior vous n'aurez pas la boîte peut-être que c'est le cas et encore moi je me rappelle j'achetais souvent chez Globus parfois elle avait des boîtes et parfois elle ne les avait pas donc généralement vous partez avec vos paquets dans le petit bague en carton ciblé Dior mais en tout cas là actuellement si vous voulez vous offrir ou faire offrir des cosmétiques Dior à quelqu'un de votre entourage sachez que c'est la boîte du coup estivale qui est juste magnifique là on est un peu sur du parme vous voyez c'est vraiment une boîte couture quoi j'adore c'est magnifique on dirait un petit peu comme les tote bag Dior donc on va soulever ça ensemble du coup à l'intérieur de la boîte regardez ce que vous avez vous avez un petit mot parce que vous pouvez vous laisser un petit mot à vous même ou à la personne à laquelle vous avez offert du coup l'intégralité des produits donc voilà vous avez une petite enveloppe comme ça c'est vraiment ça fait haut de gamme et crème d'amour ça fait vraiment luxe et notamment là on a laissé le petit mot à ma fille joyeux anniversaire Lélé ta maman ta soeur et ton papa qui t'aime fort à consommer avec modération vous avez même un petit QR code pareil si vous le flashez vous pouvez retrouver en fait ce petit mot là donc franchement c'est trop mignon je trouve que c'est ouais c'est différent après je sais que par exemple chez Sephora et tout on peut cesser un petit mot mais encore une fois c'est tout le packaging en fait que vous avez du coup avec continuons donc on va voir ce qu'il y a dedans comme vous pouvez voir là on a un textile c'est une trousse donc notamment en ce moment vous l'avez en avantage j'essaierai de développer après parce qu'ils ont vraiment un programme de fidélité super avantageux Dior et là actuellement pour la fête des mères je ne sais pas ce sera jusqu'à quand mais quand vous allez sur le site de Dior en haut c'est écrit à partir de 150 euros d'achat en mettant du coup le code promo qui convient vous avez cette trousse qui est magnifique qui est vraiment sur le même thème on va dire floral de la boîte j'ai l'impression qu'elle est en lin je ne sais pas trop et en quoi en tout cas elle a vraiment une grande grande contenance vous avez le petit sigle Dior ici j'essaierai de mieux vous la filmer en tout cas voilà franchement c'est un beau cadeau en tout cas supplémentaire que nous fait Dior Dior Beauty c'est en lin 100% lin voilà et c'est même pas écrit interdit de revendre ou quoi que ce soit je sais qu'il y a des gens qui revendent ce genre de choses et franchement moi je trouve que c'est un super cadeau en tout cas se garder ma fille elle était trop contente ensuite du coup à l'intérieur vous avez le papier de soie avec le petit sticker Dior comme ceci que elle avait délicatement ouvert je ne sais pas comment la vidéo elle va donner mais sachez que je me fais parasiter au téléphone donc c'est un petit peu compliqué je vous montre du coup quand vous ouvrez les papiers de soie c'est trop 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 bien emballé vous avez des petits papiers de soie on va dire effilochés comme ça siglés Dior et là vous avez un petit premier pochon je pensais que la vidéo allait se répartir en plusieurs parties mais je suis obligée de vous en parler maintenant parce qu'on va ouvrir du coup le contenu de ce pochon déjà on peut parler du pochon en coton vraiment il est vraiment super joli super bien fait donc voilà avec deux tirettes comme ceci en fait vous avez le choix à chaque commande Dior vous pouvez choisir deux échantillons et moi franchement j'aime trop les échantillons je suis vraiment le genre de personne à tester les échantillons parce que moi j'habite en campagne et que je n'ai pas de Sephora à côté de chez moi ou de parfumerie à côté de chez moi donc moi j'aime bien recevoir les échantillons pour tester parce que généralement quand quelque chose me plaît j'ai tendance à aller l'acheter en full size donc notamment on lui a pris deux échantillons j'aime bien le fait que les échantillons soient mis dans un petit pochon encore une fois c'est vraiment haut de gamme c'est vraiment luxueux c'est pas chez Sephora ou autre après j'ai rien contre Sephora d'ailleurs c'est des collaborateurs à moi mais franchement Dior moi j'aime bien le fait que ce soit comme ça dans un petit pochon ça n'a pas été le cas d'ailleurs quand j'ai commandé chez Dior non c'était Gucci quand j'avais testé le mascara Gucci donc ça n'avait pas été le cas il n'y avait pas eu de pochon ni d'échantillons d'ailleurs quoique si je crois que j'avais eu des échantillons donc on lui a choisi deux parfums justement pour à l'avenir si elle tombe in love en parfum pourquoi pas être son prochain parfum donc eau de parfum infinissime intense essence de parfum donc ce qui est cool c'est que vous pouvez choisir justement vos échantillons ils vous donnent vraiment carte blanche ils vous font une suggestion en fait d'échantillons et c'est à vous de sélectionner ceux que vous souhaitez donc regardez dans cet espace là attendez il n'y a pas mon nom ah oui parce que là j'ai un panier prochain que j'ai fait chez eux d'ailleurs on verra ensemble parce que du coup je vais atteindre le cap silver je crois qu'avant j'étais platinum c'était vraiment en 2011 un truc comme ça enfin du moins j'avais des avantages extraordinaires avec eux ça ne s'appelait pas platinum en tout cas j'avais une carte de fidélité chez Globus Dior c'était ma cantière qui s'appelait Christine à l'habitat de Salonche elle était merveilleuse donc bref vous voyez vous avez vraiment des suggestions et c'est à vous de choisir les échantillons que vous voulez donc moi je trouve ça cool qui vous laisse le choix et ensuite après dans le pochon on a deux formats voyage donc j'ai quelque chose à dire là dessus parce qu'on lui a pris ceci donc ça c'est le balm justement vous voulez qu'elle essaye parce qu'elle a la peau sèche comme moi et je me suis dit pourquoi si ça lui convient pourquoi ne pas lui acheter en full size donc le baume main lèvre et corps franchement ça peut être un beau cadeau encore une fois qu'elle peut se faire ou qu'on peut lui faire et franchement quand j'ai lu parce que pareil c'est quelque chose que vous pouvez choisir en haut donc vous voyez vous pouvez choisir la miniature du mascara vous pouvez choisir justement le baume vous pouvez choisir des parfums comme ça en miniature mais crème le problème c'est que je ne m'attendais pas à recevoir ça pour moi c'est un échantillon c'est pas un format voyage donc Dior j'étais un petit peu déçue par contre sur ce coup là je m'attendais à un truc rond mais voilà qu'il soit petit comme ça qu'il soit quelques millilitres ça aurait été mieux quoi ça aurait été plus appréciable mais enfin ça c'est qu'un détail je chipote un peu là du coup on lui a choisi aussi un petit lip gloss addict qui est trop trop beau gloss repulpant et hydratant Dior Addict Lip Maximizer qui est trop cute voilà si elle veut se faire une petite retouche ça c'est parfait tu vois pour mettre dans son sac à main etc maintenant on n'emporte pas des gros sacs on prend des petits sacs comme ça donc ça peut rentrer dans une petite trousse de toilette et tout donc là pour le coup on adore il est vraiment trop 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 beau et là je dis oui pour moi ça c'est vraiment un format voyage pour le coup et la teinte je vais vous dire c'est quoi parce que si vous souhaitez commander vous aussi bon je vous ferai des close-up pour la teinte en tout cas là j'ai swatché ici c'est repulpant c'est glossier c'est mignon alors il faut savoir que justement les formats voyage donc les deux formats voyage sont gratuits et pareil vous pouvez les choisir mais c'est uniquement lorsque votre commande dépasse les 160 euros si votre commande ne dépasse pas les 160 euros vous pourrez avoir les échantillons mais vous ne pourrez pas avoir les deux formats voyage donc sachant que on va dire les choses moi quand je commande chez Sephora ou quand je vais le plus particulièrement en click and collect chez Mariono franchement j'ai un Mariono le plus proche de chez moi c'est celui de Saint-Martin d'Air dans l'Isère donc dans le 38 et il ne me donne jamais 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 d'échantillons donc vous pouvez vous brosser pour avoir un pochon encore plus pour avoir une boîte enfin tout ce qu'il y a là finalement vous ne l'avez pas et moi je trouve que ce qui est bien en commandant chez Dior c'est que vous retrouvez l'expérience en fait luxe l'expérience d'achat luxe que vous pouvez un peu retrouver en magasin vous voyez ce que je veux dire ? et voilà c'est pas le cas chez Sephora on sait qu'on a toutes des vendeuses en parfumerie qui ont plein d'échantillons chez eux et qui nous en proposent ça serait bien qu'elles arrêtent de nous en proposer et laisser ça pour leurs clientes bref du coup continuons je vais laisser mon téléphone ici parce que je vous ai dit que je me fais un petit peu parceler donc alors là on a quoi ? on a le parfum qu'on a pris à ma fille et je vous le recommande il sent bon c'est un petit parfum qui est un petit peu sensuel qui est doux qui sent le propre vraiment ça sent le propre ça sent le chic et ça sent l'élégance je vais pas dire le raffinement mais ça sent vraiment l'élégance c'est l'eau de parfum sans alcool Dior donc en 30 ml on lui a pris nous enfin c'est plutôt mon mari qui l'a choisi zips qui l'aimait bien cette odeur et finalement elle était trop contente parce que ça figurait en fait dans sa wishlist à ma fille elle le voulait elle m'en avait jamais pour t'en parler donc voilà en tout cas la bouteille est magnifique c'est un flacon qui est très luxueux regardez-moi ça c'est magnifique on retrouve un petit peu le collier de la pub vous savez de la pub Dior qu'on retrouve ici encore un autre avantage que vous avez en commandant sur le site Dior et pas en magasin pas en magasin quand je vous parle de magasin je vous parle vous l'aurez compris de Sephora Marionone au Cibet etc c'est que vous avez la gravure vous avez la gravure qui est offerte lorsque vous créez un compte sur le site de Dior Beauté vous avez la gravure qui est offerte au sinon c'est 10 euros la gravure mais comme je vous ai dit s'inscrire en adhérant à la communauté Dior c'est gratos et vous avez la gravure offerte donc on lui a mis son petit prénom Léna encore une fois je trouve que ça fait vraiment cadeau personnalisé encore une expérience on va dire en plus c'est touchant moi je trouve que ça n'a pas de valeur ça n'a pas de prix et c'est encore un truc en plus que vous n'aurez pas du coup enfin peut-être que je me trompe peut-être que chez Sephora ils le font maintenant la gravure je crois finalement certains en tout cas le font mais en tout cas c'est pas proposé sur le site internet je sais pas ce que ce que vous en pensez mais il ne me semble pas rectifier je sais qu'il y a des Sephora qui me suivent rectifier le tir en commentaire si c'est le cas en tout cas voilà le premier cadeau qu'on lui a pris elle était trop contente quand elle a fait son petit déballage on lui a pris un mascara alors elle n'en avait jamais mis mais j'avais vu que elle a un recourbe aussi et tout je me suis dit bon à mon avis elle a un mascara son père il m'a dit on lui en prend un je me suis dit peut-être pas qu'elle ira à l'école tous les jours avec mais voilà quand on sort au resto ou pour un anniversaire ou pour une petite sortie pourquoi pas ça c'est le Dior Show Iconic Overcurl donc moi je ne le connaissais pas mascara volume et courbe spectaculaire 24h je vais vous raconter une petite anecdote que je crois que je vous avais déjà raconté justement moi un jour je suis partie pour m'acheter un parfum ce que j'avais senti chez ma soeur vous savez mon parfum préféré c'est Poison de Dior et donc je vais me rendre chez Globus puisqu'on était en Suisse on était sur Genève j'étais passée chez Méliton et on passe et là justement je rencontre Christine qui me dit bonjour voilà j'aimerais le parfum Poison elle me dit oui avec plaisir est-ce que vous voulez voir autre chose elle voit que je commence à regarder un peu le make-up parce que j'adore le make-up chez Linda Accro Make-up elle me dit est-ce que ça vous intéresserait que je vous maquille je lui ai dit oui pourquoi pas et j'avais un peu peur parce que comme j'étais maquillée je ne voulais pas me retrouver sans make-up elle m'a dit inquiètez-vous pas faites-moi confiance je ne pouvais pas m'inquiéter parce qu'elle-même était maquillée avec un make-up subtil et glamour alors du coup Christine m'assoit et là elle commence à me démaquiller déjà juste ses mains sentaient super bon divinement bon une crème pour les mains elle commence à me démaquiller avec les produits Dior à m'hydrater la peau à me maquiller autant vous dire mes crèmes d'amour que ce jour-là j'ai dû en avoir au moins pour 800 balles je suis partie avec tout ce qu'elle m'a mis sur la tête que ce soit les démaquillants que ce soit les hydratants que ce soit tout et en plus de ça mes crèmes elle m'a créé un compte du coup fidélité et elle m'a gâtée avec tout un tas de cadeaux et notamment des petites trousses un crayon je me rappelle pour sourcil format voyage elle m'a donné un anti-cerne que je n'ai jamais retrouvé chez Dior c'était comme un stick à lèvres il était bleu marine il était fantastique et elle me l'a donné donc franchement elle m'avait vraiment gâtée ce jour-là j'étais repartée avec mes petits paquets Dior et depuis ce jour-là j'ai tout le temps que racheté des produits Dior, Dior, Dior même les démaquillants et tout ça jusqu'à ce que j'ai ma fille et qu'après finalement le budget on va dire ne s'y prête plus voilà il fallait que j'épargne un peu plus et après j'ai quand même racheté tout le temps le fond de teint le fond de teint Dior le club anglo forever voilà et l'anti-cerne aussi j'aime bien leur palette et je voulais que ma fille son premier make-up aussi ce soit du Dior donc du coup on lui a pris ce mascara d'ailleurs il est trop 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 beau il est juste magnifique et regardez-moi ça peut-être que je vous ferai des close-up sur la brosse elle est magnifique ça se voit que je ne l'ai pas encore testé ma fille l'a testé elle ne savait pas trop comment s'y prendre on l'a pris en noir en 0,60 mais il existe en bleu pour les intéresser donc voilà je voulais que son premier mascara c'est quand même au contact des yeux mes crèmes d'amour donc on peut vite avoir des réactions surtout que moi je suis une allergique je suis allergique à pratiquement tout je n'ai jamais eu de problème au niveau des produits Dior donc voilà encore une fois pour le mascara dites-moi ce que vous en pensez alors ça aussi le produit qu'on lui a acheté le Lip Glow Coral 004 on lui a pris ça c'est bien parce que c'est un baume à lèvres qui teinte légèrement et qui rehausse en fait votre couleur naturelle en fait de vos lèvres baume à lèvres révélateur couleur naturelle voilà ça relève un peu votre couleur naturelle et du coup moi je l'ai pris en teinte voilà corale comme ça corale il est fantastique ça c'est vraiment l'un des produits que j'adore moi je ne le prenais pas dans cette teinte là ma fille elle est plus mat de peau que moi on peut retrouver le petit étui qui fait penser au parfum Dior Addict justement hop regardez très subtil qui hydrate qui laisse un petit glow vous voyez ce que je veux dire et qui sent bon oh j'adore les parfums Dior mes crèmes d'amour j'adore c'est cette odeur qui est subtile encore une fois elle n'est pas entêtante elle n'est pas elle est personnelle c'est une odeur qui est personnelle les gens ne vont pas la sentir de loin je me rappelle une fois j'avais acheté un fond de teint Chanel ça sentait un petit peu le parfum de personne âgée donc là pour le coup on n'a pas ce souci là avec les produits Dior donc ensuite un petit dernier parce que pareil je voyais qu'elle voulait que je lui mette un peu de vernis donc je lui mette du vernis nude et tout je me suis dit mais pourquoi ne pas lui en prendre un tout simplement et on a fait le choix de lui prendre le nail le glow soit embellisseur effet french manucure instantanée donc j'adore les vernis Dior moi j'adore les vernis ou tout court je prête vraiment soin à la maison j'aime pas quand c'est écaillé j'adore me faire une petite manucure ma soeur elle adore le vernis de chez Dior qu'elle porte depuis des années et des années le rouge donc voilà encore une fois le petit flacon hop qui se présente comme ceci et du coup c'est vraiment un embellisseur il te fait un petit glow vous savez c'est un petit peu comme les préparatrices en pharmacie qui ont toujours des ongles vraiment très propres voilà une petite french manucure tout au plus ou un petit un petit top coat ou une petite base hydratante donc voilà si vous aussi vous voulez acheter faire plaisir à votre enfant ou faire plaisir à vous même ou voilà si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est susceptible de aimer cette chose vous n'avez pas pensé comme vous pouvez voir on a vraiment sélectionné je pense des trucs premier make-up genre un bon déjà le parfum voilà ça sent trop bon un petit mascara c'est la base voilà c'est pas le teint ça touche pas trop au teint je lui ai donné d'ailleurs mon anti-cerne lancôme mon anti-cerne sérum lancôme parce qu'il était pas très couvrant pour moi et je me suis dit qu'il lui conviendrait donc je l'ai quand même donné après puisqu'à s'attend à recevoir j'ai l'impression qu'elle complexe un peu avec ses cernes alors qu'elle en a pas vraiment beaucoup mais voilà ça encore une fois si vous n'avez pas envie comme moi que votre fils débarque à l'école ça peut tout de suite faire négliger en fait quand ça commence à être écaillé ou quoi le vernis à ongles s'il ne voulait pas que ça fasse sale n'hésitez pas à opter pour ce genre de choses elle sera contente ce sera son premier vernis vous savez les premières choses comme moi en fait j'avais 18 ans quand j'ai commencé à acheter les produits d'or tout au long de ma vie j'ai tout le temps racheté les mêmes notamment la crème sorbet la petite verte comme ça qui est magnifique le démaquillant que j'achète plus aujourd'hui mais pourquoi pas le reprendre d'ailleurs je vous ferai une vidéo wishlist beauté et luxe accessoires maroquinerie donc voilà ça pareil le lip glow pour vous aussi si vous voulez être maquillère si vous voulez prendre soin de vous et voilà que ce soit léger que ce soit raffiné que ce soit pas too much franchement je vous suggère mes crèmes encore une fois acheter ce genre de cadeau à ses filles ça nous rapproche et vous savez ça les éduque aussi au niveau on va dire de l'hygiène que ce soit l'hygiène et aussi prendre soin de soi pour le développement personnel vous savez quand on prend soin de soi quand on se pose quand on s'assoit et qu'on se maquille comme ça qu'on se fait une petite skin care et qu'on prend soin de nos ongles et tout pendant 10 minutes on a une meilleure estime de nous même on se sent confiante la confiance en soi à cet âge là c'est vraiment important donc si votre fille pareil elle vous a dit j'aimerais maquiller toi tu dis non t'es trop jeune le collège c'est pas fait pour toi et tout ça ben optez justement parce qu'elle va le faire si c'est pour qu'elle aille voilà cagnoter et se prendre un rouge à lèvres rouge au supermarché du coin autant lui prendre un genre de lipom comme ça ça sera bien un petit vernis comme ça on lui parle tranquillement on lui fait en comprendre moi je suis pour voilà si t'as envie déjà t'es belle parce que ma fille franchement c'est une poupée et t'es belle comme ça mais voilà si t'as envie de t'embellir encore un peu plus autant le faire avec des produits qui sont adaptés expliquez en fait les choses correctement mes crèmes ce sera mieux que d'avoir votre fille en ennemie enfin je dis fille mais ça peut être votre fils aussi bien évidemment donc voilà encore une fois moi j'étais contente de lui avoir fait plaisir elle était trop 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 heureuse et en tout cas encore une fois n'hésitez pas si vous voulez à commander chez Dior peut-être que je vous montrerai sur l'écran j'ai fait une simulation de panier chez Sephora ou Mario No alors bien sûr que vous avez tout le temps des petits codes promo des 25% des trucs comme ça donc vous pouvez effectivement peut-être gagner 20 voire même 30 euros j'ai vu puisqu'en ce moment il y avait vraiment les promos de fête des mères notamment chez Nocibe je crois qu'il y avait 30 euros en plus du coup chez Dior que chez Nocibe mais quand vous commanderez chez Nocibe vous n'aurez pas la trousse vous n'aurez pas le packaging vous n'aurez pas les échantillons vous n'aurez pas le format voyage voilà et vous n'aurez pas aussi mes crèmes des points parce que justement maintenant je vais vous parler des points et du programme de fidélité de chez Dior et en fait vous avez tous les jours vous pouvez vous connecter du coup sur votre espace et gagner des charms en répondant à des petits quiz en répondant à certains trucs moi j'ai déjà fait aujourd'hui mais je vous ferai peut-être un screenshot de ce que je veux dire et du coup vous gagnez des charms même en achetant chez eux vous gagnez des charms et par exemple au bout de 15 ou 30 par exemple au bout de 30 charms tu peux gagner une trousse c'est une espèce de loterie tu peux te donner la chance tu vois tu accumules par exemple les 30 charms je t'ai dit tu peux en avoir jusqu'à 3, 4, 5 par jour au bout de 30 tu peux cagnoter pour essayer de gagner une trousse au bout de 50 charms par exemple ça peut être un porte-clé je vous montrerai de quoi je parle moi notamment récemment j'ai essayé de jouer pour la trousse j'ai pas encore reçu le mail apparemment ça prend une semaine à peu près pour recevoir le mail est-ce que tu as gagné ou est-ce que tu n'as pas gagné la trousse rouge de chez Dior j'aimerais trop 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 la recevoir et là je suis co statut white donc le blanc et après le statut d'après c'est le statut silver donc argent et ça pour avoir le statut silver il me semble qu'il faut deux achats et avoir cumulé un certain montant en fait d'achat et à ce moment-là parce que là avec le statut white tu peux justement tenter de gagner des petits cadeaux encore une fois gratuits seulement une fois par an mais avec le statut silver je suppose que ce sera plus en plus quand tu commences à voir le statut silver j'ai vu sur les vidéos de concerts que tu avais un cadeau une espèce d'une boîte avec trois formats enfin bref tu as des cadeaux pour ton anniversaire tu as des cadeaux quand tu rentres dans le programme silver après tu as le programme gold dans lequel le cadeau de l'ennui ça peut être un petit calendrier de l'avent voilà donc tu as tout ça et chose encore une fois que vous n'avez pas avec en achetant en fait les produits Dior chez un revendeur Dior agréé bien sûr donc voilà j'espère que la petite vidéo vous a plu alors est-ce que je commanderai les prochains produits chez Dior certainement est-ce que je rachèterai des produits Dior chez Marion Mono, Nocibe, Sephora probablement je ne sais pas je ne peux pas vous dire oui ou non mais en tout cas pour les cadeaux comme ça pour offrir en tout cas tu as vraiment j'ai vraiment l'impression on ne s'est pas rendu en boutique tu vois tu n'as pas l'expérience boutique Dior mais je trouve sincèrement que Dior réussit à nous transmettre l'expérience luxueuse boutique Dior par correspondance grâce notamment à tout ce soin à tout ce packaging haut de gamme et tout ça donc moi je trouve que c'est vraiment en plus et regardez la boîte comme elle est trop 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 belle j'adore donc n'hésitez pas à me suggérer si vous voulez que je teste d'autres sites internet là on parle de Dior Beauté mais dites-moi si vous voulez que je teste Chanel si vous voulez que je teste notamment je pense que je vais tester Mugler bientôt dites-moi ce que vous en pensez mais en tout cas quand je passerai au statut silver je vous ferai un unboxing de ce que j'ai acheté si vous voulez comme ça je vous montrerai le cadeau que j'ai eu et je vous ferai un récap si j'ai eu la trousse que j'ai cagnottée ou pas avec le charme ou non j'espère en tout cas que la vidéo elle a été claire j'espère qu'elle vous aura plu moi encore une fois c'est le genre de vidéo que j'aime regarder et en fait quand j'aime regarder un style de vidéo j'aime le faire et je prends plaisir à le faire et à donner tous les détails donc encore une fois j'espère que je vais vous faire des close-ups pour faire ça bien et vous donner toutes les infos n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire d'ailleurs j'essaierai de vous répondre et en tout cas moi Dior c'est vraiment une boutique c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement surtout depuis que j'ai ce Lady Dior d'ailleurs je vais l'hydrater et tout c'est raffiné c'est waouh c'est magnifique d'ailleurs j'ai une crème d'amour qui travaille chez Dior c'est vraiment une femme de qualité d'ailleurs elle se reconnaîtra je vais pas dire son prénom qui commence par un F mais elle se reconnaîtra il est beau le Lady Dior magnifique donc mes crèmes moi je vous embrasse je vous donne rendez-vous peut-être tout à l'heure pour une deuxième vidéo si je vous fais pas de live mais je pense pas que je vais vous en faire parce que ma maman en plus je crois que je vais devoir enfin bref je pense pas qu'il y aura un live ce soir je suis vraiment désolée mais je pense qu'il faut que je prenne un peu plus soin de moi la meuf elle prend soin d'elle tous les jours mais elle a besoin de prendre encore plus soin d'elle les week-ends je pense que ça va me perdre du bien 2-3 week-ends comme ça de les passer aussi en famille j'espère que vous comprendrez en tout cas je me fais pas de soucis pour ça parce que je sais que vous êtes compréhensifs et bienveillants cette fois-ci c'est la bonne je vous laisse je vous embrasse très fort n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de me laisser un petit émoji rose si vous êtes passé par là et voilà moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo et si c'est là ne vous laissez pas faire gros bisous